Vous avez foi en Seigneur ? Amen Il y va maintenant, t'as tout bien serré Toi Comment tu as foi au Seigneur ? Moi c'est facile, ne fais pas dans mon bureau Moi je suis conduit par l'esprit Je ne laisse pas que je suis conduit par la chair On dit on va prier, on n'a pas dit on va adorer quelqu'un On va prier le Seigneur Même si vous rentrez dans le bureau La finalité c'est la prière Pourquoi vous ne voulez pas Compris et forcément le bureau qui vous intéresse Il faut qu'on prie pour vous Est-ce que vous avez foi en Dieu ? D'autres loupent le miracle parce que Ils ont un système dans leur tête C'est-à-dire que je viens, il faut que je rencontre le prophète Et que c'est lui qui fera bataille ça Non, c'est Dieu qui convient les autres C'est Dieu qui vous oriente les choses C'est ça le ministère prophétique Je pense que le pasteur Philippe a eu l'occasion de parler tout à l'heure avec vous Si vous avez dans votre tête Que c'est une personne qui va résoudre votre problème Vous avez raté le miracle Parce que Dieu ne partage pas sa gloire C'est vrai que c'est un prophète qui est à la tête de ce ministère Qui vous rencontre ou pas, Dieu agira dans votre vie Qui vous rencontre ou pas Le problème c'est qu'on est en une rencontre de prière D'accord ? Et c'est ça qui est plus important La foi qu'on te met dedans Cette foi Qu'on te met dans cette histoire Le monsieur qui était près de la piscine de Bethesda Il avait un seul problème Il voulait que les gens l'aident Jésus rencontre cette personne Il dit Est-ce que tu veux être guéri ? Il dit à Jésus Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau Lorsque l'eau est agitée Ça veut dire que lui Sa foi s'était basée sur une personne Voilà Sa foi est basée sur une personne Voilà Il ne faut pas que votre foi soit basée sur le même C'est vrai que le serviteur de Dieu Il l'utilise N'est-ce pas ? Pour faire des choses Mais il faut que votre foi soit basée sur Dieu Voilà Il faut que votre foi soit basée sur Dieu Et qu'au cours de la prière Vous croyez à votre délivrance Il y a des gens qui sont déjà bloqués dans la tête Le fait qu'ils ne sont pas rentrés dans le bureau Ça les bloque dans la tête Mais vous n'allez jamais avoir un miracle de Dieu Parce que ce n'est pas à vous d'orienter Dieu Dans la manière d'intervenir dans votre vie Un monsieur qu'on appelle Naama Il part et voit un prophète qu'on appelle le prophète Élisée Déjà dans la tête il dit Il voulait que le prophète prie pour lui Mais le prophète n'est pas un prieur C'est un homme d'action Il peut un moment changer d'action C'est ça C'est ça que le prophète Le ministère prophétique est très bizarre Il peut changer de système Donc il est dans la tête Il dit Mais Élisée Envoie Naama Effectivement Et Géasi Il dit au prophète Naama Va plonger dans le Jourdain Ça l'a choqué Si vous ne connaissez pas le ministère prophétisme Vous serez plus choqué Voilà Vous serez choqué Parce que Vos attentes ne seront pas répondues On ne va pas répondre à vos ententes Parce que le monsieur il vient Le prophète il vient Il ne fait que ça La différence entre nous les pasteurs Je peux m'asseoir dans le bureau Tout mon système change C'est ça le ministère Quand vous n'êtes pas habitué à ça Vous n'êtes habitué au ministère des pasteurs Le Dieu me dit Priez pour eux Qu'est-ce que vous voulez au juste La prière Où est-ce qu'on vous écoute C'est pour faire grâce Qu'il résout vos problèmes Non C'est Dieu qui résout vos problèmes Donc comment il va intervenir dans votre vie C'est ça qui me préoccupe Comment faire C'est lui Bon Maintenant Faire prier les gens C'est ce que je veux Amen C'est ce que je dois faire Pas faire comme vous voulez Tu es fait comme vous voulez C'est ce qui a fait Que Moïse a raté Le canard Il a écouté les gens Le ministère prophétique Ce n'est pas écouter les gens On va licencier Qu'est-ce que tu aimerais qu'on parle Maintenant Maintenant Qu'est-ce qu'on fait Dieu dit Ok Voici le système Fais prier les gens Maintenant si tu ne crois pas A ça Tu ne rentres pas dans le système Mais tant pis pour toi Tu n'as pas de miracle Parce que toi tu aimerais que Le prophète te reçoit dans ce bureau Et que le problème Il te dit Yaako Avant de prier Parce que là-bas Souvent on peut dire On peut te dire Yaako Ouais du courage Mais on y va l'essentiel Qui est la prière de délivrance C'est ça qui est plus important Ça l'est que la délivrance C'est ça qui est plus important Voilà Donc qu'est-ce que vous voulez au juste Prier C'est ça qui est plus important Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps où Dieu dit Bon Quand on a le temps de recevoir des gens Il y a un temps où le Seigneur dit Il faut qu'on prie Maintenant Vous êtes bloqué Toutes personnes sont bloquées dans la tête Parce qu'ils n'ont pas été reçus Est-ce que c'est le prophète Qui a la solution Une réception de décompagnement C'est la prière qui décompagne C'est la situation Non Pourquoi vous ne voulez pas participer Pourquoi vous ne voulez pas participer Vous voulez que ce soit quelqu'un seul Vous lui mettez le problème Vous ne faites rien C'est lui seul qui doit Non Il dit vous m'invoquerez Il dit invoque moi Je te répondais C'est toi qui l'a invoqué Nous on vient d'appuyer Pour vous aider Pour prier Parce que si deux d'entre vous accordent Il demande au chef quelqu'un Elle sera accordée Donc ne soyez pas bloqué Le fait même Que vous soyez bloqué Ah non je ne suis pas dans le bureau Bon tu ne participes pas Mais tu n'as pas le miracle Tu ne peux pas te dépêcher Quitter un bidon Quitter un secteur Venir ici Puis vous paie miracle Ici quand tu viens C'est Dieu qui nous laisse On se laisse conduire Par le Saint-Esprit Amen C'est ce que lui décide Qu'on sait de faire Nous sommes des êtres humains Une seule maîtrise Tous les contours Donc quand on déclenche Un moment de prière Il faut te mettre dedans C'est-à-dire Mets-toi dedans Dis-toi que C'est une occasion pour toi Pour obtenir ton miracle Or les gens Ils sont déjà bloqués Dans la tête Et quand tu es bloqué Vous savez Quand on est bloqué Dans la tête On ne peut même pas avancer J'ai vu l'exemple De la fille hier Quand je dis Tu veux faire le commerce Elle dit oui Tu veux combien Comme capital Elle dit 5000 Moi-même Je suis choqué Qu'est-ce que 5000 Peut faire Non Tu avais quoi Elle va vendre orange Elle est d'avant Avant Avant où les grands soeurs Se mettaient sur la robe Au vent Aujourd'hui On a pas le temps D'aller faire orange Niamakoudi Elle a bu ça Tu as une machine Pour aller prendre orange Qui n'est pas glacée Aujourd'hui là Chacun Notre-d'où est-ce qu'il boit C'est ça Combien Combien de Niamakoudi Donc je vois la soeur Elle dit Bon il faut que tu l'aides Mais elle est bloquée dans la tête Tu vois Elle a été délivrée Mais elle est bloquée dans sa tête Vous voyez Elle s'est bloquée dans la tête Je pose la question à la soeur Tu viens de pas toucher Samy Elle dit non Ah je comprends Donc elle s'est dit Qu'elle n'est pas née Pour certaines choses Donc si vous êtes bloquée Dans la tête Vous pensez que c'est un système Que vous même Vous avez dans la tête Qui peut rejeter vos problèmes Vous avez menti Quand vous venez ici Laissez Dieu vous conduire C'est pour ça que Jésus dit Que ta volonté soit faite Et ça c'est important Pour un chrétien Le chrétien doit chercher La volonté de Dieu Et malheureusement Les gens sont charnelles C'est à dire Ils ne sont pas esprits Ils ne sont pas des hommes d'esprit Donc ils font des choses Dans la chair Amen Là ça m'a bien saisi Soyez spirituel Mettez-vous là Où Dieu vous envoie S'il dit Allons gauche On le suit à gauche Amen S'il dit Allons à droite On le suit à droite Tout contre nous Ne laissera pas tomber Il est dans gauche Il est dans droite Alléluia Donc vous attendez Le signal de Dieu Vous vous abandonnez Vous dites au Seigneur Ainsi soit-il C'est-à-dire Je suis d'accord Tout ce que tu décides Là-haut Je suis prêt Et c'est ça La main de Dieu Il faut être prêt A faire ce que Dieu veut Pas un système Alors le prophétique N'aime pas trop le système Donc Naama Il s'est dit Mais attends Je suis venu prier Que le prophète prie pour moi J'ai quel rapport Avec l'autre J'ai fait quoi L'autre Tout comment me dit D'aller plonger dans l'autre Et un coup Pourquoi Tu veux guérir Mais c'est ça l'action Amen Il faut suivre l'esprit Le mouvement de l'esprit C'est ça Dans le désert Pendant que le peuple On dit À un moment donné La nuit s'arrêtait Le peuple L'est décampé Il faut suivre le système De l'esprit C'est ça que par moi Les gens ne voient pas trop Les miracles Parce que par moments Ils sont bloqués Ils sont figés sur un truc Comme ça Il faut suivre le mouvement De l'esprit Il faut que chacun d'entre nous Soit visité Mais tu peux manquer Tu peux être à la prier Puis être absent Et les gens Beaucoup de personnes Sont souvent là Mais qui sont Absents d'esprit Or Le prophète va peut-être Te recevoir dans un bureau Il périra pour toi D'accord Maintenant si le prophète Il dépend de qui Vous êtes d'accord Les gens Donc ne faites pas Que Dieu Vous prête À ce temps Le système de Dieu Qui est mon patron Donc je suis les ordres Qui nous donne Vous comprenez ? On peut mettre Une organisation en place Et puis il dit Non maintenant Fais ça Donc nous tous Rentrons dans le système Si nous rentrons pas dedans Nous allons tous faire les choses On m'a saisi Amen Amen Je voulais aller à Banglo Ça fait partie de mon programme Boucler le programme Dieu me dit Non Arrête Ne vends pas à Banglo Ce qu'on appelle le village On va aller à Banglo Je me dis Le programme sera terrible Parce qu'il y a plein De sorciers Tu vas attraper toi Comme il n'y a pas Tout ça Il faut se copier Parce que ça sera Un grand programme Donc on a stoppé Voilà on a stoppé Et puis on est en train De préparer Enjoué De Banglo Donc j'ai tenu informé Qu'on a un grand programme À l'Ouest Ça c'est très important Pour nous En tant que ministère De la compassion des arts Dieu nous envoie vers l'Ouest Enjoué Pour prier À Banglo Évangéliser Banglo Dieu crée Les giglo Mais nous allons commencer Par la région de Banglo Nos parents ont besoin de ça Ils sont là Ils disent qu'ils ont masque Les rebelles sont venus Ils avaient fui Chacun dans Sous cacaoui La main se cache Le masque est haut On ne sait pas Masque la main La fuillère Tête la main Puis les gens Continuent de croire à ça Qu'est-ce qui se passe Vous continuez de croire Les conneries C'est ça l'ignorance Et parce que La sorcellerie Vous savez pourquoi On dit guérir Avant qu'on dit guérir On a peur de guérir C'est bizarre Quand quelqu'un Ton ami est guéri Tu as peur Les parents disent Vous avez peur Les gens disent A quoi des sorcelleries Sinon ce papa dit Mange son cannibale Vous comprenez maintenant Nous quand on dit guérir On a peur Parce qu'il doit faire une sauce Tomate Pour nous manger Vraiment Or ces sorcelleries Comme là-bas C'est trop développé Voilà Trop On dit guérir On dit nous mange Ça dit on mange C'est à quoi des sorcelleries C'est pas à fait Il t'y prend Il t'y pèse On m'a bien saisi Hein ? Amen Voilà Donc on a Cette année On va attaquer la région On attend aussi De toucher aussi La région de Corobo On veut Toucher au maximum Le secteur Au niveau de Il faut que nous touchons Des choses Il faut que les gens Comprendent qu'il n'y a plus rien Dans le maraboutage Il n'y a plus rien Dans tout ça Ça nous met En retard Ça nous met En retard J'étais au Péné Tout récemment À Cotonou Je me dis Mais vous avez Tout ce qu'on appelle Vodou C'est juste quand même Aller au Péné Les Brésilien M'ont pris ça Comme pour eux Les Haïtiens Regardez les Haïtiens Toutes les catastrophes Naturelles S'en a ici Et ils ont pris ça Ils ont un marché Qu'on appelle Marché de Vodou Vous pouvez trouver Les ossements humains Parce que c'est ça Les Vodou Là-bas C'est les crimes Ritiels Là où il y a On met Je suis pas qui Avec mon charlie De communication On dit Ah ici là Faut pas sortir La nuit Là-bas On peut Des parents Parler Toi Pour les crimes Ritiels Là vous avez Vous avez Fondus Tous les fétiches De la planète Terre Mais en quoi Ça vous profite Il y avait La vie Des coton N'importe quoi Excusez-moi Vous n'avez jamais Pris la Coupe du Monde Vous jouez Pour football Vous n'avez jamais Pris la Coupe du Monde Afrique même Non j'ai plus Des jarrives D'abord Monde Parce que vous avez Vous avez Vous avez Vodou Là partout Petit groupe D'Afrique Vous n'avez Encore plus Et c'est vous Qu'on dit Vous êtes puissant Vous n'avez Et puis les Blancs Ont évolué Parce que Les Praticos C'est la Magie N'oubliez pas C'est ce qu'on appelle La Magie Noire L'époque Il y avait Ce qu'on appelle La Magie Noire C'était la forme De sorcellerie Ils ont combattu ça Parce que Là où il y a La présence du Diable C'est pour ça Quand il est dans Votre famille C'est dangereux On dit Malheur à la mer Et la terre Parce que le Diable Est descendu vers vous Amen Ah oui Quand le Diable Et quelque part C'est dangereux Tu as quelqu'un dangereux Ah oui Sur ça Faut être convaincu Que ton mari Est délivré Faut être convaincu Que ta femme Est délivrée Et faut être convaincu Que ton fils Est délivré Sinon Tu seras dans Une sorte grève Faut tout à côté Et t'as pas Compagné ça Ah oui Tu marches Avec quelqu'un Faut être convaincu Qu'il a un esprit De Dieu S'il n'a pas L'esprit de Dieu Il va t'attaquer C'est ça Maintenant la seconde question Est-ce que celui Avec qui je marche Il a l'esprit de Dieu Amen Ça c'est très important Il y a des gens Qui ont toute la connaissance Intellectuelle qu'il faut Mais ils sont petits Dans la vie Ils ont une petite connaissance Ils n'ont plus C'est très important C'est très important C'est ça qu'imposez ça Dans votre maison Il faut amener Prier Même si votre mari N'est pas encore converti Amenez-le à la conversion Qui devient chrétienne Vous priez aussi Pour votre femme Qui n'est pas encore Dans le Seigneur Qu'elle soit convertie Faites votre maison Un endroit Où Dieu réside Amen Voilà Dieu doit résider Dans votre endroit Et ne soulez pas Votre maison Il faut qu'elle la présente Dieu ne doit pas fuir Votre maison C'est pour ça Évitez de faire la bagarre Ça peut arriver La ressaisition On dit Amen Parce qu'une fois On commence à faire la bagarre Dans une maison Monsieur Madame Ça chasse Ça trisque l'esprit de Dieu Et ça chasse la présence Du chien d'esprit Vous savez ça au moins Donc le diable Lui il détruit Pour bien régner Il frappe Comme ça il travaille C'est pour ça qu'avant de dormir Il faut te rassurer Que monsieur et madame Sont d'accord C'est quelque chose Sinon il faut demander Par contre Ça ne t'énerve rien Orgueil L'orgueil là ça ne fait rien Il faut demander par contre Il faut vous réconcilier Pour que les choses marchent Parce que le diable Cherche une faille A partir de cette faille Il rentre Il détruit Le diable il joue pas Quand il arrive Il frappe Il te détruit Gravement Il déstabilise ta vie Après tu fais Caspir de l'argent 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 Et puis c'est fini Il n'y a pas de solution Il n'y a rien La seule chose C'est qu'on n'a pas mis Dieu devant de nos affaires On n'aimait pas Aujourd'hui on s'est plein Ah non On s'est plein Non On souffre Mais c'est normal Il n'était pas au début de ta vie Pourquoi tu penses que Mais c'est normal Frère Si l'éternel est bâti une maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain Là tu veux construire une vie C'est quoi ? T'es moyen D'accord ? Mais c'est déterminé C'est ça que ta vie dit Avec Dieu Nous ferons des espoirs Il écrasera Nos ennemis L'espoir d'accord Il y a des ennemis Qui les écrasent ? Il faut que tu aies Dieu dans ta vie Le diable est là pour détruire Sinon il n'est pas diable Son ministère c'est détruire la destruction Son ministère devra détruire Maintenant il faut que confie en l'éternel Il fait lui confiance Et il agira Et ils sont pressés Attends frère Doucement Tu viens d'arriver D'ailleurs il veut que Dieu agisse maintenant Mais attends pas les doucement Il y a des étapes Il faut commencer à te convertir C'est important Il faut commencer à te convertir Il y a des choses que tu dois abandonner impérativement Sinon Dieu n'agira pas Vous voulez Vous pensez que Dieu Dieu il juge le coeur Il réel le coeur Donc les mains vont convertir Toi tu veux qu'il te délivre De quoi ? Il y a des choses que tu as fait Qui a envoyé une malédition sur toi Il y a des choses qui fait Que la socialité a commencé à t'attaquer Vous voyez les sociétés Ils sont malades Ils voient l'absence de Dieu Dans votre vie C'est l'absence de Dieu Il y a des gens c'est qu'ils sont attaqués Ils viennent Où vous faites ? Ils sont attaqués On prie pour eux Quand ça va Quand ils sont attaqués Ils viennent C'est dangereux Comment Dieu va le prendre au Seigneur ? Vous pensez que c'est l'homme Vous priez ? Non c'est Dieu C'est Dieu Comment tu entretiens Cette relation avec Dieu ? Il doit être ton refuge C'est-à-dire que tu t'es lui Maintenant Dieu Il a les principes Pour que tu bénisses Il faut que tu puisses T'attacher à lui Fais un effort Pour éloigner de toi Tout ce qui ne glorifie pas son nom Tu dois abandonner Beaucoup de choses Et t'attacher à lui Sinon Il ne fera rien pour toi Vous avez vu dans Isaïe 59 On dit non La main de Dieu N'est pas trop courte pour sauver Nous on aurait trop du pointant Mais ce sont nos péchés Nos crimes Qui le séparent de lui Et qui l'empêchent De nous écouter Vous comprenez ? C'est tout Pourquoi d'autres sont exaucés D'autres ne sont pas exaucés ? Ça veut dire qu'on parle Mais les sorciers Ils s'appellent à Dieu absent dans notre vie Donc c'est tout Donc ils agissent pleinement Dans notre vie C'est pour ça qu'il faut Inviter la présence de Dieu Dans ta vie Comme David pouvait lui Dans le souffle C'est quand tiens Ne t'éloigne pas de moi Et ne m'arrache pas Ton esprit saint Il y a des gens Qui n'ont même pu l'esprit C'est fini L'esprit de Dieu Il n'y a même plus en eux C'est fini Pas du tout C'est fini Tu les attends parler Tu sais qu'il y a un esprit Des démons Il y a des gens Quand ils parlent C'est des démons Qui entendent parler Ils sont possédés Amen Donc il faut comprendre Que si Dieu Doit te délivrer Dieu Dieu Tu prie Dieu Pour qu'il te bénisse Il faut que toi-même Tu t'attaches A Dieu Fais un effort Pour chercher A plaire à Dieu C'est ça L'effort Que tu dois Pour qu'il puisse Se protéger Pour qu'il puisse Se bénir davantage Parce que Dieu Ne bénit pas N'importe qui Amen On dit Amen Amen Alléluia Amen Nous allons parler Et attaquer la sorcellerie Parce que Il y a certaines choses Que le diable fait souvent Les sorciers Ne plaisent pas à Dieu Quand vous lisez la Bible Dans les livres Des exos Le chapitre 20 Le verset 13 Vous comprenez Beaucoup de choses Exode 20 Le verset 13 Est-ce que vous savez Que les sorciers Défient Dieu Vous savez ça moi ? Non Quand un sorciers Attaque un enfant Des délais Le défi Le défi Le défi Le Seigneur Quand un sorciers Attaque Vous voulez attaquer Un enfant des dieux Ça dit Défient Dieu Oui C'est ça que Dieu A frappé Pharaon C'est pas misère Frère On ne touche pas Un enfant des dieux On ne touche pas Mais c'est pas Qui veut Un enfant des dieux Nous ne sommes pas Tous enfants des dieux Je suis désolé La Bible dit Dans l'évangile de Jean A tous ceux Qui l'ont reçu A tous ceux Qui croyaient en son nom Elle a donné Le pouvoir De devenir Enfant des dieux Et Jean L'évangile de Jean Le chapitre 1 Le verset 12 Elle a donné Le pouvoir De devenir Enfant des dieux Ma sœur dort On a la prière Elle dort Ma sœur Tu dort ma fille On a la prière Pourquoi tu es vaincu Le sommeil Pourquoi le sommeil Tu écrases Aïe Elle a prié Elle a dit Sérieux Parce que sinon Le pouvoir Elle m'est touchée Maman Elle va participer Elle dort Elle cherche Elle n'est pas Pour dormir C'est le lit On dit Il y a un temps Pour toute chose Il y a un temps On prie On s'assoit On s'assoit Elle va pour dormir Lorsque le sommeil Vient La semaine de l'obéissance Il faut dire Au sommeil J'étais chasse J'ai dans la prière Elle dit Elle dort Qu'est-ce que c'est fait Pour dormir On dit Il y a un temps Pour toute chose Le temps On va aller dormir Il y a une heure On dort Mais actuellement C'est la prière C'est pour ça Que vous rentrez Au miracle Non laisse les bébés C'est le temps Ils dorment Ceux-là On n'entique pas Ils sont possédés Par le sommeil Actuellement Vous allez les dormir Donc le diable Vous savez Quand vous devenez Enfant de Dieu Quand le diable Vous attaque Il défie Dieu C'est pour ça Il dit Ne touchez pas Le jour Vous les touchez Vous frappez Ne les touchez pas Donc quand le diable Attaque un enfant de Dieu Dieu oublie de réagir Amen Dieu oublie d'agir C'est pour ça qu'il fait Un effort pour être Démini enfant de Dieu Tu as dit Enfant de Dieu C'est comme A tous ceux Qui l'ont réussi Christ Et qui croient en son nom C'est-à-dire l'obéissance A sa parole Je deviens immédiatement Enfant de Dieu C'est ça Amen Nous disons la parole De Dieu Dans Exode 20 verset 13 Exode Le chapitre 20 verset 13 Tu ne tueras point Tu ne tueras point C'est un commandement de Dieu Dieu dit Il ne faut pas tuer Frère Vous les sentiez Pour tuer Dieu dit Tu ne tueras point Tu ne dois pas tuer Mais il y a des gens Qui tuent spirituellement Qui cherchent A te tuer T'étouffer Ça c'est encore Une forme de crime Tu es avec eux Ils veulent t'étouffer Ils ne veulent pas Ta promotion Ils ne veulent pas Que tu parles de l'avant C'est une forme de crime La vie dit que Celui qui est son prochain Qu'il a été maîtrieux Il y a des gens Qui sont là Mais qui n'aiment pas ton affaire Qui ne veulent pas Parce qu'ils t'entendent L'avancé Ça l'est même C'est un criminel J'attire Tu es ton frère Celui qui n'est pas Frère Tu ne peux pas aimer Le monsieur T'as mané de faire Mais ne peux pas garder Les choses contre lui Il n'y a pas T'as mané de faire Ça n'a pas dit que je Non Mais il n'y a jamais Qui vont jusqu'en En vouloir ta mort C'est de la source De la vie Aiguisée Tu as l'impression Tu as dit Le collègue Là Toujours été boud Il n'est pas mal Mais généralement Les gens Ils voient votre étoile Ceux qui vous en veulent Ils voient votre étoile Parce que vous êtes infuri A eux Non Ce n'est pas Dans le spirituel Vous êtes infuri A eux Quand ils cherchent A vous éteindre Le jour Tu as attaqué Ça veut dire Que tu es important Amen Amen Jésus t'a attaqué Mais tu es important Aïe Qui s'en attaque Jésus a été attaqué Tout le monde Les gens importants Sont attaqué Mais ça dépend De la connexion Avec Dieu Ta connexion avec Dieu C'est pour ça Que la Bible dit Tu ne tueras Point Vous avez compris Il ne faut pas tuer Donc c'est pour ça Que Dieu ne joue pas Avec l'esprit De la sorcellerie Nous allons nous Réveiller à prier Pour dire Toi-même Tu dis Tu as même dit Dans ta parole Il n'est pas mon tuer Il n'est pas mon tuer Mais si je suis en train De me tuer Il veut me tuer Tu fais quoi Nous allons changer De forme de prière Tout à l'heure Dis à quelqu'un Priez kamikaze Souvent il faut changer De stratégie Quand tu vas en combat Amen On a trop mis le feu N'est-ce pas Tout à l'heure Tonnerre Je dis arrête Arrêtez Après des tonnerre Ce n'est plus tonnerre Mais on va faire prier kamikaze Ça dit Rappel au Seigneur C'est commandement Tu dis Toi-même Qui as dit Voyez qu'il veut me tuer Que j'ai dit Fait Allons-y Prans Lévitique 14 Le verset 21 Écoutez très bien Si vous avez lisé La Bible Quand vous connaissez La Bible C'est content Tu vois Une attaque Il dit Oh ça ne fait rien Il y a un verset Le pargatier Voyez ce qu'il est En train de faire Toi tu dis quoi Tu as dit ça Il veut quoi Tu le bommages Va prier kamikaze Chez lui Tom Lévitique 14 Le verset 21 Lévitique Chapitre 14 Verset 21 Si les pauvres Et que ces ressources Soient insuffisantes Lévitique C'est ça J'avais trouvé Lévitique Répare Exode Là S'il te plaît Exode 22 Verset 17 On va revenir Sur Lévitique Exode 22 Verset 17 A 18 Dans d'autres versons C'est 17 Tu nous laisseras Point vivre La magicienne Qui est le verson Lévitique Vous avez quelle version Vous avez quelle version Montez-moi vos bibles Montez-moi vos bibles Vous avez peur Ou bien Même si C'est bon J'avais dit J'ai dit Tu me dis Tant peur Pourquoi le pouvoir Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Les gens qui ont des versions Ils ne savent pas Ils ne savent pas Quelles sont les versions C'est quelle version Ça Lui second C'est Quelle version Quelle version Parole de vie C'est la meilleure version Actuellement Qui a Parole de vie La Parole de vie Très bien Pour prendre 22 17 La Vache-Foi C'est Parole de vie La version C'est ça C'est ça Ok Parole de vie C'est le Véthique 17 Combien ? La même chose C'est la même Quelle version C'est la parole de vie Non La parole de vie C'est la parole de vie C'est la parole de vie Il y a parole de vie C'est la 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 parole de vie Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements selon le suivant harmonie. Exode 22, le verset 17. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la chansonnerie. Amen. Re-réprendre le vaccin. Je suis en train de vous orienter. Vous dites, vraiment, là où on est arrivé, bientôt on va avoir le 4e mois. Le 4e mois, c'est le chiffre de la stabilité. 3e mois, normalement, chaque 3 mois, l'homme évolue. Sauf que les stages, 3 mois, n'est-ce pas ? Tu fais le bilan des 3 mois. Puis tu dis, mais attends, est-ce que j'ai voulu un nom ? Qui est la base de mon blocage ? Seigneur, qu'est-ce que tu fais à lui ? Il va te répondre. Non, voici mon droit de truc. J'ai fait une formule, j'ai fait une demande. Voici ce que je propose à lui. Voici ce que Dieu a dit. Amen. On y va. Exode 22, le verset 17. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la chansonnerie. Qui pratique, oui. Exode combien ? 22, 17. Exode 22, 17. Et la pratique de la chansonnerie, c'est la destruction. On est d'accord avec ça ? C'est la destruction. Un sorcier, c'est celui qui détruit, qui veut forcément nuire à ta vie, qui m'effraie à ta destinée. Dieu dit, ce sorcier-là, non. C'est-à-dire, il faut bien plus qu'il y ait la vie, qu'il y ait l'énergie, cette partie vitale, la force-là. Il faut qu'il soit désarmé. Il faut qu'il n'y ait plus cette force de pouvoir t'attaquer. Amen. Parce qu'il a toujours l'énergie qui continuera de te détruire. Alléluia. Donc, c'est des prières qu'ils en ont adressé au Seigneur ce soir pour que Dieu intervienne. Dis Amen. Amen. Qui aimerait que Dieu intervienne dans sa vie ? Amen. Qui est d'accord que Dieu intervienne ? Amen. Lévitique 14, verset 21. Qui est d'accord que Dieu intervienne dans sa vie ? Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Amen. Nous en ont prié tout à l'heure. Lévitique 14, le verset 21. Ah non, non, non. Moi, il dit son livre. Qui tue un homme sera puni de mort. C'est comme ça chez vous là-bas ? Ah non, peut-être qu'on n'a pas la même version. C'est moi ici, on dit qui tue un homme sera puni de mort. Celui qui tue un homme sera puni de mort. Amen. On dit celui qui tue un homme sera puni de mort. Voilà. Si toi, tu prends la peine de tuer quelqu'un, ta punition sera la mort. Amen. Voilà, c'est ma vraie chanson. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. C'est moi qui tue un homme sera puni de mort. – Sous-titrage FR 2021